bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour l'épisode 19 je crois sur Breath of Fire 4 donc Marlope nous a envoyé d'abord retrouver le voleur de ses affaires et tout simplement le voleur c'était ses propres affaires qui s'est fait arnaquer pour avoir donc donc tout simplement comment dire nous n'avons pas ramené ce que Marlope nous avait demandé donc il nous a renvoyé à une autre mission entre temps on est retourné voir notre premier maître qui a pris un sort devant un de nos personnages donc on l'a mis à craie et entre temps on est retourné voir le voleur pour lui donner tout notre argent pour qu'il devienne le maître le nouveau maître de craie donc ici j'ai 80 objets différents je crois il nous apprendra une technique alors qu'est-ce qui est marqué la zone de stockage des barils donc là c'était les vieux barils donc ça je peux les casser hop ça c'est la zone pour stocker les jarres donc moi je veux d'abord stocker les barils alors attendez j'ai combien de jarres on fous ? alors là il y a un baril ok donc déjà je vais essayer de tout faire ah c'est vrai que c'est craqué qui pousse ok 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 là on va faire attention à ne pas sortir j'ai peut-être fait le boulet et je crois que oui les amis oh non oui là j'ai fait le boulet par contre non ça va je peux la sortir je crois j'espère j'espère que je peux la sortir j'espère pouvoir rentrer du vent ok donc ça ne me coûte rien par contre les vieux tonneaux réapparaissent donc déjà je vais faire le tour pour repousser tous les tonneaux qui doivent être poussés voilà ça c'est fait maintenant on va pouvoir descendre ce qui est bien c'est qu'ils sont capables de faire des sauts de caisse en caisse mais ils ne sont pas capables de descendre tranquillement d'un d'un petit muret hop un petit baril de cassé un petit combat on va avoir pris quelques points d'expérience avant de récupérer Nina une petite attaque sur Airshin un petit coup critique de Ryu alors un petit combat un petit combat ici avec Et c'est gagné facilement. Déjà on va faire attention à ne pas pousser la jarre dans le mauvais sens. Pour ne pas se retrouver bloqué. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout au fond. Ensuite, le tonneau qui est là, on va le mettre là pour commencer. Alors là maintenant il faut réfléchir. J'ai un tonneau qui est là. Si je le pousse, il va être contre la caisse. Si je pousse là, il va être contre l'autre. Si je pousse comme ça. Je pense que je peux le mettre là comme ça. Je suis peut-être sur la bonne voie. Je pense qu'on est pas mal les amis. Là on n'est pas terrible. Ne bouge pas, mets-toi entre les deux. J'espère qu'il ne faut pas les mettre chacun sur les angles. Je me demandais de les ranger. Donc là maintenant on refait le tour. On change la vue. Et maintenant celui-là je peux le décaler. Et j'ai juste besoin de le remonter. Généralement c'est bon. C'est fini. Et ton bonus 500 points. Ça c'est cool. Merci. Bien. Il semblerait que vous avez fait tout très bien. Avec beaucoup de force c'est vraiment bien. Désolé. Ok. Suivez-moi. J'ai un autre travail pour vous. Merci. Je me sens vraiment beaucoup mieux. A propos Miss Nina. Un petit peu fatigué maintenant ? Hum. Oui. Je crois que... Je vais la foutre au lit directement. Oh vous l'êtes ? Bien. Maintenant. Je vais vous faire un massage. Il va falloir te rassurer. Le vieil oeil pervers. Alors votre prochain travail est... Vous devez voir la grue juste là. Ouais ok. J'utilise cette grue pour charger toutes ces caisses sur le Sony Flyer. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que... Nous n'avons pas beaucoup de temps pour être chargé. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas cherché la traduction mais... Je pense que c'est ça. Utilise la grue pour charger la marchandise sur le bateau. Utilise les touches directionnelles pour bouger le bras du WEN. Lorsque le crochet est directement sur le conteneur, appuyez sur le bouton rond. Si vous êtes sur la cible, l'encre va l'attraper et vous pourrez mener le conteneur. Et on peut leur déposer en appuyant rond sur le bateau. Le bateau peut charger jusqu'à 10 caisses. Il faut que j'en charge le plus possible dans le temps limite. C'est peut-être un petit peu trop brutal. Et on va faire un petit peu de temps. Ah si je suis dessus là-haut, ok. J'essaye d'aller trop vite des fois, mais non, 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 non C'est une petite minute. Ah oui, il était là. Il finit pour un pixel des fois. Je ne suis pas dessus, je pense que je n'arriverai pas à mettre toutes les caisses en place. J'ai essayé de le faire vite fait, mais ce n'était pas possible avec 5 secondes restantes. 1000 points, 1100 points, c'est pas mal. Ça fait 3400 points en tout. Merci pour votre aide, vraiment bien pour un débutant. Maintenant, nous sommes prêts à partir. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est... Est-ce qu'ils ont fait leur travail dans un long temps ? Je vois. Il semblerait qu'il y a actuellement pas mal de travail. Maintenant, si je vous donne du... Je vous donne un type, quelque chose pour le travail que vous avez fait. Vous avez obtenu un straw à partir de Marlock. Obtenez quelque chose de bon à manger avec ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être quelque chose pour la pêche. Très bien. Je vais vous laisser monter sur le centre fire comme je l'avais promis. Et je vous donne une chambre VIP. Enfin, une cabine VIP. Merci Monsieur Marlock. Blastit, quelle vitesse je pense ? Vraiment bon pour rien. Enfin, très bien pour rien. Ok, c'est dans la caisse. Une pièce VIP. Plusieurs endroits VIP étaient bien différents de ça. Je suis désolé pour la traduction. Je ne comprends pas trop tous les mots qu'ils donnent. Je vais essayer de vous traduire celle le plus correctement possible. Ils ont planqué dans ces caisses en bois. Comme ça. Qu'est-ce qu'il peut penser ? À quoi est-ce qu'il peut penser ? Il croit que nous sommes cattle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il croit que nous sommes du bétail. Allo, ici. Je voulais vous rappeler que je suis en train de vous faire passer dans le territoire ennemi. Nous devons faire quelques sacrifices. Enfin, nous devons faire tous les sacrifices. Soyez un petit peu plus patient. Et au moins, personne ne vous trouvera sur cette route. Il n'a pas tort. Quel homme à vide. Waouh. Calme-toi. Ne soucoupe pas la caisse comme ça. Désolé. J'aime vraiment beaucoup le design des Sunflyers. Je trouve ça plutôt sympa d'ailleurs. Qu'ils aient pensé à faire des bateaux de sable. Et on retrouve notre petit fou loup. Mais ça, les amis, ce sera dans un prochain épisode. Car on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était des mini-jeux, on va dire. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Si vous voulez suivre la suite des aventures de nos personnages sur Breath of Fire 4. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Car ça revient très régulièrement. A bientôt. Ciao.